Contrôleurs, direction Mausson-Juvignac. Ce que Julien poste sur Facebook, c'est un avertissement aux passagers de la ligne 3 et 4 du tramway. Et en effet, les contrôleurs sont là. Quand je suis avec des collègues qui ont besoin de l'application, je suis là pour leur donner des informations. Je l'utilise, je ne sais pas, 2-3 fois par mois. Quand je prends le tram pour des longs trajets. Depuis plus d'un an, une page Facebook permet de partager la position des contrôleurs. Elles comptent désormais plus de 16 000 abonnés. Ces pages existant déjà dans d'autres villes, une jeune Montpellierenne a décidé de créer la sienne. Pour moi, il faudrait la gratuité des transports pour les étudiants et les personnes qui n'ont pas vraiment de sous. Parce que c'est pour ça qu'on frône, c'est pour manger au final. Il faudrait la gratuité selon des cas. Il faut que ce soit cas par cas, les étudiants, les personnes qui sont arrêtées de ça, qui ont des tout petits salaires. Pas pour tout le monde. Après, avoir peut-être des tarifs un peu préférentiels quand il y a des familles, familles nombreuses. C'est ça aussi qu'il n'y a pas forcément. Je veux dire, là, on ne peut pas tous se permettre de payer 200 euros de tram ou 300 l'année passée. Ce n'est pas possible. Du côté de la TAM, la gratuité du ticket n'est pas envisageable. Les recettes de ces ventes rapportent 35 millions d'euros. Pourtant, la froque du ticket reste non négligeable. Si on n'a pas les ressources de la collectivité, des voyageurs, c'est un service qui va se paupériser, qui va se dégrader parce qu'il y aura moins d'argent à investir dans la modernisation du transport public. En moyenne, de l'ordre de 12 à 13 %, avec bien sûr des moments de la vie, de la journée ou des secteurs où parfois elle peut être un peu plus élevée, mais d'autres moments où elle est moins élevée. Un point de fraude, c'est 300, 350 000 euros. Donc, vous voyez à peu près l'enjeu, de l'ordre de 3 à 4 millions d'euros. Pour les passagers qui s'entèteraient à ne pas payer, il faut savoir, s'ils ne le savent pas déjà, que l'amende est de 46 euros, ce qui équivaut à payer 33 tickets.